Compile de 40 exercices pour améliorer sa vitesse, que ce soit sur l'explosivité, changement de direction, coordination, fréquence gestuelle, vitesse de réaction, vous allez tout avoir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne Mon Coach Foot. Je vous partage les meilleurs conseils, les meilleurs entraînements et les meilleurs exercices pour vous faire progresser au football et atteindre vos objectifs, que ce soit devenir pro, intégrer un centre de formation, devenir titulaire ou améliorer n'importe quelle qualité importante pour être footballeur ou footballeuse. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter cette vidéo et de répondre à la question qui est cachée dans celle-ci. Yo l'équipe, j'espère que vous avez la forme. Comme je l'ai dit, on se retrouve pour une compile de 40 exercices pour améliorer sa vitesse, que ce soit sa vitesse de démarrage, le maintien, les changements de direction, bref. Vous allez avoir 40 exercices complets pour pouvoir vous améliorer justement dans cette qualité-là qui est vraiment importante au football, comme je l'ai déjà beaucoup dit dans les précédentes vidéos. Je vous souhaite une bonne vidéo et n'hésitez pas à répondre à la question qui est cachée dans cette vidéo. Et je vous affiche rapidement le gagnant du dernier concours. Envoie-moi un message sur Instagram ou par commentaire ou par mail, etc. pour que je te dise qu'est-ce que tu as gagné. Découvrez 12 exercices sur l'explosivité. Il faut savoir que l'explosivité, c'est vraiment la qualité sur l'ensemble de la vitesse qui est vraiment essentiel au football. On utilise souvent la méthode de pliométrie. C'est le fait d'effectuer des bondissements, que ce soit sur des ou même sans matériel, pieds joints ou avec une seule jambe, comme je vous présente maintenant. On peut travailler aussi avec de l'isométrie, c'est-à-dire travailler musculairement sur des phases à arrêter et ensuite, encore une fois, partir sur de la pliométrie pour améliorer plus facilement justement cette qualité d'explosivité. Il y aura tout ce qui sera exercice un petit peu lié au renforcement musculaire comme le squat jump, effectuer aussi de petits allers-retours sur des courtes distances car c'est ça l'explosivité, ce sont des accélérations sur courtes distances. Donc les exercices sur ce thème-là sont quand même relativement simples à mettre en place. Je vous remonte aussi à un exercice que j'avais mis en place il y a deux ans et que je trouve très intéressant, ce que je corrigerai, ça serait mon départ. Je le ferai plus au bord de la chaise et moins au fond comme ça car c'est beaucoup plus difficile à démarrer quand même. On peut aussi travailler l'explosivité grâce à du travail en pente. Si c'est sur courte distance comme là, on travaillera en effet l'explosivité. Si vous choisissez une pente beaucoup plus longue, on tendra vers plus de la puissance et du travail de résistance. et forcément pour travailler l'explosivité, mélanger les exercices sera super intéressant et justement travailler en escalier, c'est vraiment pour moi l'une des méthodes déjà les plus simples à mettre en place, pas besoin de matériel et c'est aussi l'une des méthodes les plus efficaces. Je vous présente plusieurs exercices que vous pouvez reproduire justement sur des escaliers avec une vingtaine de marches, voire une quinzaine de marches. Voilà, ce sera vraiment largement suffisant. Et comme tout type d'exercice de vitesse, on pourra l'associer à des exercices de vitesse linéaire comme là je vais vous le montrer ou aussi à de la coordination comme vous l'avez vu précédemment. Donc on peut toujours associer ces différentes caractéristiques de la vitesse sur des exercices. Maintenant, découvrez 11 exercices sur la coordination. La coordination, c'est vraiment très important pour améliorer sa vitesse justement sur notre fréquence gestuelle et notre fréquence d'appui. Ce sont des exercices qu'on retrouve assez souvent. Le problème, c'est qu'on utilise quand même très très souvent une échelle de coordination et c'est intéressant pour la fréquence gestuelle sauf qu'il y a peu de concordance avec ce qu'on peut retrouver justement sur un terrain de football. Donc il sera important de travailler différemment avec des coupelles ou encore une fois avec une échelle de rythme mais en travaillant les appuis différemment en allant un peu plus sur le côté de l'échelle, etc. En faisant des appuis latéraux pour justement plus tendre vers des gestes qu'on va retrouver sur un terrain de football. Comme je vais vous le présenter sur les prochains exercices de coordination. N'hésitez pas aussi à changer les surfaces de travail. Sur sol dur, vous allez travailler beaucoup plus la réactivité puisque forcément un sol dur sera beaucoup plus simple. Sur le sable, le sol sera beaucoup plus mou, vous allez plus rentrer dedans. Donc là, il y aura un travail de renforcement beaucoup plus intéressant et il y aura forcément moins de réactivité au niveau de l'élasticité de votre muscle. Encore une fois, la coordination peut être associée à d'autres exercices de vitesse comme faire de la coordination et ensuite courir sur une distance de 10 mètres en vitesse linéaire. Découvrez 10 exercices de changement de direction. Changement de direction, c'est vraiment là qu'on va travailler la spécificité du football. Il faut savoir aussi que les changements de direction permettent d'améliorer son explosivité puisque forcément, changer de direction va nous faire ralentir. Il faut avoir cette capacité d'explosivité pour pouvoir repartir dans l'autre sens ou bref, dans une autre direction, vous m'aurez compris. Là, l'imagination est quand même assez simple à trouver. Moi, j'utilise souvent des lettres que j'essaye d'écrire en springtime ou tout simplement des allers-retours. Bref, là, il y a quand même pas mal de choses à faire sur ce thème de changement de direction. Sous-titrage Société Radio-Canada Forcément, pour améliorer sa vitesse, il faudra travailler le renforcement musculaire. On les a un petit peu vus sur les exercices d'explosivité, mais il sera important aussi de le faire en fin de séance de vitesse ou assez souvent avec, par exemple, du squat bulgare ou du squat tout court sur deux jambes, de la chaise ou encore du gainage, etc. Donc, compléter ces séances de vitesse dans un but vraiment d'améliorer sa vitesse, que ce soit sur un cycle, justement, sur ce thème-là, ce sera vraiment important d'utiliser cette méthode de travail qui est le renforcement musculaire, que ce soit en isométrie ou de manière un peu plus dynamique, comme j'ai pu vous le présenter. J'ai voulu aussi faire une case vitesse de réaction. La vitesse de réaction, encore une fois, va associer l'explosivité. Sauf qu'il faut quand même, on va dire, une connexion avec notre cerveau qui se fasse rapidement, puisque être bon musculairement, justement, sur l'explosivité, ça sera intéressant, mais si on a un temps de réaction lent, ça ne sera pas très très utile et c'est souvent ce qui peut faire la différence quand on joue un duel avec un attaquant, un défenseur, etc. Donc, ça sera vraiment très important de le travailler. Et moi, je vous ai montré une méthode il y a quelques temps déjà. Vous pouvez vous enregistrer, mettre des écouteurs et justement, travailler tout seul votre vitesse bleue de réaction. Orange. Créez votre séance de vitesse. Je vous avais déjà fait une vidéo qui sera sûrement beaucoup plus complète de ce que je vais vous dire maintenant. Mais pour créer une séance de vitesse, voilà comment je fonctionne. Donc, ça, c'est plus simplement. Après, je fonctionne différemment selon le joueur avec lequel je suis et selon ce qu'on a travaillé juste avant, forcément. Mais il faudra débuter par un échauffement qui sera quand même assez conséquent, de 10 à 15 minutes. Ensuite, sur l'étape 2, je vous conseille sur la première séquence après l'échauffement de vous consacrer aux exercices nécessitant le plus de ressources. C'est-à-dire le travail de survitesse en descente ou avec des élastiques ou avec un gilet lesté comme on a pu le voir. des exercices de contre-vitesse, montée, escalier, élasticité, des exercices de vélocité ou en accélération maximale. Ou encore, justement, quand on parle de ça, des exercices avec changement de direction. Donc, ça, c'est ma première séquence avec 4 séries, par exemple, de 4 répétitions en utilisant 2 à 3 exercices. Et après, sur une seconde séquence, on va plus axer notre travail sur justement de l'explosivité avec la pliométrie, l'endurance de vitesse, les parcours de vivacité. Donc là, on sera sur des parcours très, très courts. Et ensuite, sur du renforcement musculaire. Là, encore une fois, ça dépend du type d'exercice que vous faites. On peut toujours partir sur 4 séries de 4 répétitions. Quand, justement, ce sont des sauts très simples, 8 à 10 voire 12 répétitions seront très bien avec, là encore une fois, 4 à 6 séries voire 8 séries. Après, c'est à vous de varier selon le nombre de répétitions que vous faites. Mais je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Je vous apprends à créer votre propre séance de vitesse. Ce sera très, très intéressant pour vous. Voilà, équipe. Alors, est-ce que vous mettez des séances de vitesse en place ? Qu'est-ce que vous mettez en place tout simplement pour améliorer votre vitesse ? Est-ce que vous fonctionnez de la manière que je vous ai présenté durant cette vidéo ? Répondez tout simplement en commentaire pour gagner l'un des cadeaux que je remets chaque mois. Que ce soit un coaching à distance, un mois dans un suivi personnalisé de mon coach foot ? Bref, n'hésitez pas à répondre. Ça sera sur un tirage au sort encore une fois à la fin du mois de mars en quelque sorte quand il y aura plusieurs vidéos de passer quand même. Bref, je vous laisse là. Passez une bonne semaine. On est toujours ensemble pour réussir. Ciao l'équipe ! Sous-titrage ST' 501